Un paquet de breads chuchin, une tomate curry, pas trop mûre, ail, oignon, gingembre comme d'habitude. On enlève la partie la plus dure des breads, on va venir faire un tas, on vérifie juste que les feuilles soient bien propres, même si on va les rincer après les avoir découpées, toujours une grande feuille sur le dessus, c'est plus pratique pour tenir le paquet. On nage grossièrement, un peu plus fin pour les côtes, un centimètre à peu près, un peu plus large pour les feuilles, deux centimètres. Ensuite bien rincer les breads à grande eau. On va mettre en cuisson le bouillon, on commence toujours par les oignons, une fois que l'huile est bien chaude, un petit peu d'huile. On attend toujours d'avoir une légère coloration des oignons avant de rajouter l'ail et le gingembre. La tomate coupée en deux, face coupée en bas avec le jus de la tomate. On utilise la tomate pour déglacer. Une fois que la tomate a fondu, qu'elle est complètement écrasée, à ce moment-là on va venir mettre les breads. Ce sera la base du bouillon. En cinq minutes, les épices et la tomate ont compoté. On vient rajouter maintenant les breads. Attention, comme il y a de l'eau et de l'huile chaude, ça peut sauter. Il faut donc verser tout d'un coup. Ça va considérablement diminuer en volume, toujours sur un feu vif. Attention au sel, c'est un bouillon, donc peu de sel. Quand les breads ont sué, on va venir couvrir avec de l'eau. Ensuite, on va prolonger la cuisson dix minutes. Les breads sont cuites. Le bouillon a légèrement réduit. Il a pris une belle coloration. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est enlever et récupérer les pots de la tomate avec une cuillère de tamari. Une cuillère à soupe, c'est prêt. On coupe le feu. Un repas délicieux pour le soir, léger. Voilà, le bouillon grand-mère. Bon appétit, régalez-vous et faites de beaux rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...